C'était il y a 5 ans, jour pour jour, Stéphane Berhamel, touriste en lune de miel et victime d'une attaque mortelle de requins alors qu'il faisait du bodyboard en face de la plage des brisants. Aujourd'hui, pour ne pas l'oublier, un hommage lui a été rendu. Une quinzaine de personnes y a participé et quelques fleurs ont été jetées à la mer. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Cynthia Véran. On commémore la mort de Georges Berhamel, un jeune homme en pleine vie, mort comme ça, bêtement, parce qu'il était en train de vivre justement sa lune de miel en plus. C'est d'autant plus des situations à chaque fois déplorables. Ils sont en train de vivre leur vie heureux et tout d'un coup, par des situations comme ça, c'est une mort vraiment bête qu'on pourrait éviter. C'est important pour nous de mettre un visage sur un nom, parce qu'il fait partie de notre histoire. C'est un touriste qui était venu en lune de miel avec sa femme et son garçon de 18 mois, qui a simplement loué une planche parce qu'il aime la mer. Il n'y avait pas d'interdiction à l'époque, il y avait plein de monde dans l'eau. Il s'est retrouvé tout seul et le hasard a fait qu'il a été victime de cette terrible attaque.